Bonjour, bienvenue à Agora l'émission, votre hebdo web d'informations du renouvellement urbain du quartier de Val-Résidence de Saint-Laurent-Saint-Nicolas. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet sur la maison de la solidarité immercurienne récemment inaugurée. Je me présente, je suis Annick Gosselin, présidente de la maison de solidarité immercurienne. Une association qui est créée depuis deux ans et aujourd'hui nous sommes dans des nouveaux locaux qui vont donc nous permettre d'accueillir les restos du cœur et la banque alimentaire. La maison de solidarité en fait comprend ces deux activités-là qui sont la distribution alimentaire en premier lieu. Mais ce que nous voulons c'est que pour maison de solidarité, on puisse accueillir les gens pour d'autres activités et rendre ces locaux dans un lieu agréable où chacun pourra se retrouver un peu et se détendre. Parce que notre but c'est de donner surtout aux femmes, aux enfants et aux hommes également bien sûr, mais une possibilité de pouvoir s'épanouir différemment. Et parmi ces futures activités, vous avez quelques exemples ? Les activités, nous pensons aux activités assez courantes, on va dire entre guillemets, qui est cuisine, couture. Par contre, on a l'intention d'ouvrir un petit salon de coiffure qui pourrait permettre aux personnes les plus défavorisées de pouvoir bénéficier de coiffure à un prix extrêmement réduit. Après, ce que nous avons l'intention de faire aussi, c'est d'ouvrir des permanences aux personnes qui ont du mal à s'exprimer et aussi remplir des dossiers, des imprimés. Où la plupart du temps, la personne ne sait plus du tout par quelle boule prendre ce dossier. Donc nous avons quelques personnes ici qui vont passer du temps à ce genre de problème. Et qui nous a semblé très important. La communication également avec les autres administrations, les conseils, tout en restant bien sûr à notre place. On ne peut pas régler les problèmes, mais on peut aider à s'en sortir. Tout d'abord, la distribution, ça va être de quelle période à quelle période ? La campagne, on va dire, Reste du Coeur, démarre le lundi 3 décembre jusqu'à fin mars. Elle dure en général 20 semaines. Si au niveau national, il y a des denrées supplémentaires, on prolonge un peu d'une semaine. Pas plus parce que ce n'est plus possible. On donne énormément de repas. Et ici, sur Saint-Laurent, quels sont les organismes, les magasins qui vous aident en fait ? En fait, si vous voulez, tout est centralisé à Borin, à la maison Coluche à Borin, qui est artouan-ternois. Donc c'est eux qui collectent les marchandises dans les magasins au niveau national et également de la communauté européenne. Après, nous intervenons dans des collectes au niveau des magasins aux alentours. Mais là, ça se fait des dates bien précises. Alors bonjour, alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? C'est la collecte pour la banque alimentaire. Donc nous sommes de service, chacune de notre tour, on a des passages, des horaires, des crinaux horaires, on va dire, pour certaines personnes. Et on accueille les gens ici au passage en leur déposant une petite fiche. On attend ce qu'on a besoin, tout au moins au sein de l'association, pour distribuer aux personnes qui en ont besoin. Et puis après, selon leurs besoins, ils achètent dans le magasin, ils déposent dans lesquelles. On a 104 familles à la banque alimentaire. Ça représente environ 300 personnes à dépanner au long de l'année. Donc c'est pour ça que ça nous aide, cette collecte. Donc comment ça va se passer concrètement, la collecte ? Vous avez le soumis de papier ? La collecte, bon, là il va y avoir un ramassage au bout de deux heures environ. Enfin, il y a des ramassages en fin de demi-journée, ça dépend des endroits. Et tout est reparti sur Arme. Donc c'est Arme qui va faire la redistribution dans tous les centres. Mais tout est regroupé sur Arme. Voilà. Pour la banque alimentaire, seulement. Alors pour les bénévoles, pipip ! Ouah !